Musique d'ambiance Le mur s'est presque effondré, un tunnel Ok, bien le bonjour par ici Est-ce que le... Qu'il te plaît, mon éclair d'impôt ... 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 On a découvert ce qui produisait les bruits, non ? ... 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 Ça n'en finit pas. Hop, alors il faut que je répare. Ici c'est quoi ? Jéss. Je devrais pouvoir forcer le passage. Merde, il s'enfuit. Ouf. Sous-titrage ST' 501. De plus en plus intéressant. Hop, un nier en moins. Je devrais les détruire avant qu'il n'éclose et que les petits n'envahissent le domaine. Ce n'est pas une Kikimor qui a creusé ça. Ce tunnel est l'oeuvre d'une créature bien plus grande, pourvu de griffes puissantes. Des oeufs de Kikimor cassé. Ok, on a quelque chose qui chasse les Kikimor. C'est par là où on est arrivé je pense. Un bruit d'eau. Il y aura une rivière souterraine. Le monstre que je cherche vit sous terre. Creuse des galeries. Ce n'est pas. Il doit être grand. Ce n'est très grand. De l'aide pour remonter ou alors... Débrouille-toi. Allez, on se débrouille alors. Non, il faut remonter. C'est dans l'autre sens. Bonjour madame. Sacre bleu. J'exige une explication. Je vous paye pour tuer un monstre. Pas pour détruire ma propriété. Justement. Ma propriété s'effondre à cause des tunnels en dessous. Vous devriez combler ça rapidement ou c'est tout le bâtiment qui va tomber. Des tunnels ? Sapristi. Comment sont-ils apparus là ? Ils ont été creusés par une créature imposante. J'ai aussi tué quelques Kikimor et détruit leurs oeufs. Cadeau de la maison, ça vous coûtera moins cher. Des oeufs de Kikimor ? Oui, bien sûr. Beau travail. Qui mérite rétribution. Euh... Madame de Bourbeau, je présume. Je crois que vous savez des choses sur l'ouvrier qui a disparu. Jean-Luc ? Oui. Nous étions partis voir ce qui pouvait dévorer les plans de l'année. Et puis nous avons entendu des bruits étranges. Jean-Luc est allé voir et il n'est jamais revenu. Ah bon ? Est-ce qu'il avait des signes bruits ? Madame, vous pourriez me décrire ce Jean-Luc ? Grand ? Très bien bâti ? Des cheveux noirs de jet ? Chérie, concentre-toi. Tous les paysans sont bien bâtis. Ils travaillent au champ toute la journée. Il veut parler de cicatrices, de taches de naissance, ce genre de choses. Hum... Je ne vois pas dans ce cas, mais... Il portait un pendentif autour du cou. En argent. Un bijou en argent ? Sur un ouvrier ? C'était un cadeau, je crois. Enfin, c'est ce qu'il disait. Hum... Ça devrait me permettre d'avancer. Alors, pourquoi traînez-vous encore là ? Au travail ! Il faut que je sorte, ok. Je pourrais peut-être étendre la cave dans ces tunnels. Ouais, mais tu ferais quand même mieux de combler avant et de... De protéger, quoi. Ah, ça, c'est quand j'ai mangé un chat, madame. Ok, donc là, on a les affaires de Jean-Luc. Le pain est rassis. Il est là depuis un moment. Et ça. On a posé une couverture ici. Un bon millésime. Ça devait être une occasion spéciale. Moi, j'ai l'impression que... La dame, là-bas... On a fait un pique-nique et traces de pain. Deux séries. J'ai l'impression que madame est... Légèrement impliquée. Des traces de griffes. Elles doivent être droites et émoussées. Idéales pour creuser. Des empreintes... larges et profondes. Des arbres à terre. Comme si quelque chose leur était passé dessus. Un chelmar, donc. Ce sont les seuls à creuser des tunnels et à se déplacer comme ça. Ok. La piste mène à cette grotte. Des traces de griffes. Elles doivent être droites et émoussées. Idéales pour creuser. Des traces de griffes. Je me demande ce qui a d'effet l'escu. Une perte... Des traces de griffes. Des traces de griffes. Des traces de griffes. Des traces de griffes. Donc c'est toujours pas les grands méchants pas beaux que je cherche. Bien, ici. Des traces de pâté, des traces de griffes. Oh oh, le Shilmar n'est pas loin. Déjection de Shilmar. Les scolopendres morts fera folle des vers qui s'en nourrissent. C'est pas ton jour de chance. What ? C'est pas le cas. C'est pas le cas. Très bien Moi ce que je voulais voir de base c'était lui Ok donc si je regarde Dans les chasses au trésor école de l'ours On va 3 sur 6 Donc ça c'est le caca Ça c'est un cuit de sac Deux petites secondes Alors bêche Ça serait dans quoi ? Ah sensible au hard On sait qu'elle va paraître Ce doit être l'antre du Shalmar Il traîne ses proies jusqu'ici Certaines sont relativement récentes Il va falloir préparer un appart identif en argent J'ai besoin du sang d'une victime récente Il y a une bouche de cheveux Cadavre récent De la même couleur sur mon jambu Ok du coup Préparer un appât ici Ah non c'est dans Mais dans mon alchimie je suppose Alchimie dans Quête Appât à Shalmar Je dois le répandre dans l'antre Alors je suis trop lourd Je vais jeter quoi ? Je vais jeter J'ai pas un truc Si ça Je ne suis pas trop lourd Et ensuite Il y a un courant d'air Pour que l'odeur se diffuse dans la grotte Il faut que je choisisse Ok Là ça me paraît bien ici Ah non je vais le répandre dans tous les Ok Il ou l'a pas Il y a plus un truc ici Objet de quête Non Ok il doit être ici Ça c'est On va regarder Tout ce qu'on a par un C'est à dire ça Décoction de loup-garou Non Potion de nouveau départ Orc Mince Euh tac Il faut que je trouve Sauf que Ici Alors décoction Ah pas là-dedans Là c'est que des ingrédients Ah peut-être en alchimie Non c'est aussi des ingrédients On est d'accord Ensuite ici Enquête Lampes magiques Tout un tas de trucs inutiles Ici Ça n'y est pas non plus Donc pour moi ça peut être que là Miel blanche Chéant Antidote Peau noir Bizarre Et une lune Ah mais je suis Ok Ok Donc il faut que j'aille face Ici Ok Et pour finir Le chelmar ne devrait pas tarder à se montrer Allez le gros pas beau Oh mais ok C'est juste qu'il est un peu plus gros Mais Et un peu plus classe C'est juste Montre moi tes griffes Alors Pouilles Moi L Rent-U Jus c'est tout ok là je vais abandonner ça c'est parti là on dirait que la quête il ya eu un petit problème de trad parce que retournez voir la personne qui vous a donné la quête alors qu'avant le mec part son nom à grand chose mais on a combien de 100 mètres voilà problème résolu ne vous inquiétez plus il n'y a plus aucune menace la garde maintient la paix dans nos pénales en cas d'infraction vous allez me réparer ce mur d'ici vous on peut parler j'espère que vous apportez de bonnes nouvelles j'ai bonne la deuxième enfance c'est pas mon problème qui vous causait des soucis c'était un chelmar un chelmar qu'est-ce dont un gros truc qui fut qui est pas beau une sorte de croisement entre une taupe et une chenille mais de la taille d'une grange et bien maître sorceleur vous m'avez fait une piètre première impression mais vous avez prouvé votre valeur voici votre récompense excuse accepté quant à jean luc je crains qu'il ne soit mort désolé qui ah lui peu importe je trouverai vite quelqu'un pour le remplacer mais bien sûr après tout ce n'est qu'un paysan pas un monsieur de blablabla au revoir est-ce que ça se voit qu'on ne l'aime pas alors par contre on a ça cette grotte là me semble assez proche ouais la grotte me semble assez proche en fait pour que ce soit l'entrée de l'entrée des tunnels je vérifierais bien que ce n'est pas celle qu'on a emprunté pour aller tuer la taupe mais pour moi ouais ça doit être ok c'est ici donc effectivement ce n'est pas celui qu'on a emprunté ah quoi que peut-être ah non on va viser ça si c'est peut-être celui-là qu'on a emprunté justement oui ok on va aller voir l'autre grotte non par là il n'y aura rien donc allons voir l'autre grotte elle est tout droit ok les deux sont reliés peut-être là il n'y a rien alors ici là il n'y a rien aussi c'est un cul-de-sac mais ça me semble prometteur comme grotte là on a des qui n'avaient rien non plus ah bah en fait les deux grottes sont au même endroit et donc ça n'était pas ici sauf si peut-être il faudrait qu'on arrive à monter là-haut et non pas ici donc non ça n'était pas cette grotte non pas là-haut non pas là-haut Sous-titrage ST' 501